On ne s'habitira jamais à ce thème-là. J'adore ce thème. Alors, cette semaine, mesdames, messieurs, je vous propose d'être en santé avec le sexe. Oui, le sexe nous fait du bien. Oui, t'as raison. On a des bienfaits. Système immunitaire, je pense. Exactement, Julie. Je vois que tu connais bien ton sujet. Si tu le fais au moins deux fois par semaine, t'éloignes les microbes, les petits virus. C'est excellent contre le risque. En fait, tu diminues ton risque de cancer de prostate pour messieurs. Ah, puis on est dans le moins, justement. On est dans tout. Tu es dans tout. Ça améliore la fonction des articulations. Je ne sais pas pour ça. Ah, mais c'est vrai, les genoux. Les coudes, peut-être, aussi? Non, c'est une hormone qui est lubrifiée. C'est bon pour le coeur, c'est un antistress. Hé, ça, je ne savais pas ça pour les femmes qui ont des orgasmes souvent. Il paraît que ça diminue la longueur des règles et c'est moins douloureux. Tu vois, moi, je n'ai pas des orgasmes souvent puis j'ai quand même ça. En tout cas, ça nous permet de brûler des calories jusqu'à 5 calories par minute. 5 calories par minute. Tu sais, quand tu as 3 minutes, c'est comme une gomme. Wow! Alors, ce que je vous propose cette semaine, c'est un calendrier de l'avant coquin. OK. Pour adultes seulement. Mais attends, ça, ça veut-tu dire à tous les jours jusqu'à Noël? À tous les jours, Julie! Ah, mon Dieu! Et là, j'ai éprimé les feuilles pour toi. J'ai mis le lien sur le rythmefm.com. Le 1er décembre, gang, qu'est-ce qu'on fait? La culbute. La culbute, c'est quoi? Madame est allongée sur son dos. Elle lève une jambe proche du cou puis l'autre, elle s'en va comme à l'est. OK. Et monsieur, bien, il fait ce qu'il y a à faire. Alors, on commence avec une position difficile à faire. Mais vent! Parce que ça, c'est pour engendrer le plaisir, pour dire, oh my God, ça va durer longtemps, ce beau défi-là. OK? Le 1er décembre. Je vais sauter tout de suite au 3 décembre. Oui, OK. C'est le cheval inversé. Ça, c'est ça que je veux dire. Le règne, comme le règne du Père Noël. Monsieur est couché sur son dos, il se relève les genoux. Madame s'assoit dessus. OK. Mais à l'envers. Fait que t'es à côté, c'est le genou. T'as comme son genou dans ta face. Oui, madame! Le 4 décembre, c'est le collier de Vénus. Juste pour dire, vous rappelez qu'il faut aller acheter un cadeau, peut-être, juste pour se donner des idées, tout simplement. OK. Le 5 décembre, c'est la brouette pour pelleter de la neige. Monsieur est debout. Tiens les jambes de madame. Oui. Puis madame, là, c'est tough, parce que madame, vous mettez... Là, je décris tout ça comme n'importe quoi. Mais vous allez aller... Je sais que vous allez sur le rythme. Mon Dieu, je viens de voir le dessin. C'est quasiment un peu rare, ça. Je vais te la donner. Le 9 décembre, juste pour le titre, la posture de la charrue. Bien oui. Soyons Noël. Là, je sais que tu te dis, mais le missionnaire, il est où? Oui, ce serait le fun qu'il soit là un peu. C'est le 11 décembre, Julie. Ah, OK. Tu mets ça dans ton horaire. Enfin, on va être courbat suré. Une position facile. Et on finit ça le 24 décembre. Brûle et raide. Les genoux rouges. T'as un party de famille. Excusez, j'accrame la position. L'union de la déesse. Ça, c'est beau parce que t'es comme assis l'un sur l'autre, face à face. C'est un sport au moins. C'est toujours la question du sport qui m'inquiète. Non, mais je vous mets au défi de le faire. Bonne chance. C'est le 1er décembre. On a le temps de s'entraîner d'ici là. Manger des fruits, des légumes. Buvez de l'eau. Puis à ceux qui feront le défi. Oui, y a-tu un cadeau? Non, on va vous en prédire en nombre, c'est certain. Pas game de nous appeler 24. Ça serait drôle. On sera pas là, mais appelez-nous pareil. Quand reviendra en janvier, là. Oui, OK. J'aimerais aussi avoir un rapport de ça parce que je suis pas celle qui vole. C'est ça, je fais pas le candrier d'âme. Non, clairement. Déjà le 1er décembre, tu me perdais. Tu comprenais rien de la position. C'est jeudi sexy et on a eu envie de parler de nos tunes de couple et de vos tunes de couple parce que je pense que tout le monde en a une. Au moins une chanson, quand elle joue, tu penses à l'autre. Ça te rappelle des beaux moments. Moi, dans mon cas, est-ce que j'y vais tout de suite? Oui, vas-y. OK, bien voici l'extrait. OK, Mathieu. C'est pas sexy, là. C'est pas sexy. Mais tu vas comprendre. C'est une chanson de Chuck Berry. J'adore cette chanson-là. C'était sur la trame sonore de Pulp Fiction. Et quand on s'est mariés, à un moment donné, t'sais, moi, pour le mariage, je voulais pas DJ parce que je voulais pas quelqu'un qui dit, alors, madames et messieurs, pour la première danse, ça me tentait pas. Donc, niaiseuse, c'est moi qui gérais le iPod toute la soirée en robe de mariée. Ah, mon Dieu. C'était très bonne franquette. J'aime ça. C'est une bonne franquette. Et cette chanson-là, je pense qu'elle a dû jouer cinq fois dans la soirée. Et tout ce que je me rappelle, c'est mon chum qui était tellement beau. Tu sais, dans son toxe pour les noces, il y avait le petit nœud de cravate un peu défait. Puis il dansait sur cette chanson-là. Je le trouvais tellement beau. Donc, à chaque fois que j'entends cette chanson-là, je pense à mon chum. Oh, Lynn, j'ai frissons. Oui, c'était le fun. Vous êtes trop cute. T'es fille. Hé, moi, j'allais ailleurs. Ah oui, tu vas où, toi? Dans un côté un peu plus quétaine pour mettre en valeur le côté quétaine de mon chum et le mien aussi. J'en ai deux. Cette première de Richard Marks. Ah oui. Now and Forever. Puis il la joue, là, tu sais. Ah, c'est beau. Là, I will be your man. Tu sais, il faut qu'il me la chante à notre mariage, là. C'est clair, là. Mais là, il t'assaisait, c'est ça. Il te joue. Ah oui, il l'a joué. Au début, puis maintenant. Ah, bien là, maintenant qu'il t'a lu, bien oui. Mais dans notre... C'est très personnel, mais on est all in ici, hein? On est à Paris, puis on officialise vraiment qu'on est un couple, là, dans le temps de Don Juan. Au tout début, là. Ah, il va capoter. Il est au Nouveau-Brunswick. À chaque fois que je vais un peu trop loin, c'est parce qu'il n'est pas là autour de moi. Et... Salut, Facebook. Et, OK, pour l'acte... Oui. Il nous a fait une playlist. Puis il y a cette chanson-là qui joue en boucle et en boucle et en boucle d'Amanda Marshall. Et il y a un moment donné dans la chanson où, là, ça break down, tu sais, ça descend. Oui. Puis là, il y a une montée. Il y a une montée. Puis quand ça teint, c'est comme le moment où, là, il faut que tout explose. Voici l'extrait. C'était là, le bain! Mais vous avez plein d'images de nous. Mais là, attends! C'est trop intense! Mais là, il fallait se timer. C'est quelque chose, ça? Mais il y a moyen, à un moment donné, de dire, ah, tu sais, on a le timing dans le sang. C'est vrai que ça t'est musicé, toi et deux. Ah, mon Dieu, c'est drôle! Ah, c'est malaisant. J'ai chaud, là. OK, votre tour, gang! C'est très bon! Oui, on veut vos chasses! Elle est intense, en plus, c'est de son son. Mon Dieu! On a des images. On n'a pas fait repeat souvent, là. OK, ben non, une fois, c'est fini. 3 minutes 46, là. T'en amas. Je crairais que ça dure. T'en amas. T'en amas. T'en amas, t'en amas. Suivez le rythme. Sous-titrage Société Radio-Canada